C'est un roman non-économie linéaire, fait de fragments, composés de fragments, qui se rattachent en chaîne, comme un train de wagons, on va dire. Et c'est dans la tête d'un utopiste, on pourrait dire à l'heure actuelle un humaniste utopiste, et qui cherche à retrouver un espoir alors que ce qu'on nous tend comme modèle il s'attendrait à des modèles plutôt totalitaires. Et il se demande, en observant les choses autour de lui, comment inverser le processus, ou du moins le freiner, comment rencontrer d'autres gens, lui mêler à son utopique. Et toujours dans l'espoir d'un au-delà meilleur, de passer les barrières, les limites qui nous sont imposées. Alors, je vais te poser quelques questions, comme tu veux dire. Donc, tu es né dans une région de Saint-Denis. Oui, à Saint-Denis. Oui, je pensais à Saint-Denis. Ben non, mais c'est pas rien. Je trouvais que ces scènes, ces décrites, sont inspirées vraiment de paysages urbains qu'on peut rencontrer dans les lieux. Et d'un autre côté, il y a la seule paradoxe, c'est cette personnalité que tu as en soi. C'est que tu es à la fois quelqu'un vraiment bien ancré en le monde d'aujourd'hui, et en même temps, avec une histoire familiale qui est liablement à l'histoire des Gaules. Donc voilà, les historiens des Gaules, Camille Julien, qui est le premier à s'être intéressante à l'histoire des Gaules. C'est le premier archéologue qui a fait les fouilles d'Alésia, par exemple. En même temps, avec une histoire familiale qui est liablement à l'histoire des Gaules. Voilà, les historiens des Gaules, Camille Julien, qui est le premier à s'être intéressante à l'histoire des Gaules. C'est le premier archéologue qui a fait les fouilles d'Alésia, par exemple, du Collège de France et du Collège de France. Et du coup, c'est vrai que je suis très attaché à l'histoire des Gaules, et par Saint-Denis également, qui est quand même le lieu d'Alésia des Gaules des Rois. Je suis attaché à l'histoire des Gaules de France, tout à fait vrai. Et le livre se termine avec les quelques mots. Il y aura bientôt de nouveau un homme. Voilà. C'est toi ! C'est toi en train de qualifier comme un anarchiste de droit. C'est quoi un anarchiste de droit ? Alors, euh... Non, c'est un réglement, quoi ! Oui, alors, euh... Non, mais c'est vrai, mais... C'est un terme... Oui, c'est un limite, quoi ! C'est un peu... En termes de... Non, disons, quelqu'un peut-être non conventionnel. Et disons que je ne goûte pas le politiquement correct et je m'inscris plutôt contre. Voilà. C'est en ce sens-là. Voilà. C'est à peine politique comme terme, en fait. Et c'est, en fait, c'est très religieux aussi à la vie, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui s'appelle « L'Ontario de l'Église ». Voilà. Il y a des respirations, hein, c'est ça, il y a des respirations, il y a des inspires, des espires, il y a un souffle musicalité, donc c'est vrai. Il y a un pianotage, on va dire, il y a des notes musiquaires, parfois expressionnistes, parfois impressionnistes, parfois plus colorées, parfois plus sombres, etc. Comme les variations de température. Et je retranscris dans l'écriture. Je retranscris dans l'écriture. Il peut y avoir des orages, des coups de soleil, des éclaircies. Et ça va avec, l'éclaircie va aller avec un espoir, le... Basiquement, comme dans les chansons populaires, on va dire. Ça serait en ce sens-là, d'ailleurs, un anarchiste de droite, au sens de brassin, c'est vrai, etc. Oui, je comprends. Typiquement, voilà. Il y a des moments où tu t'adresses à un groupe, comme si tu étais sur une tribune. Et il y a d'autres moments où on a besoin que tu chuchotes à l'oreille avec quelqu'un, attendu, je vais te dire. Oui, il y a divers niveaux de conversation, de l'intimité, à l'exclamation, de... comment dire, oui, de la réflexion intériorisée à l'exclamation théâtrale. Enfin, effectivement, d'ailleurs, c'est très, très sautant, en fait. Le personnage, plutôt, est dans sa cellule de moi, depuis tantôt, il est sur les planches, il va les planches, il annonce le printemps, il annonce la révolution, il annonce l'utopie. Voilà. Et c'est, justement, sur le sujet, la révolution qui est rapprochée de Paul Arnais, qui est il d'art contemporain. Je l'ai rencontré la première fois à son exposition Révolution. Oui, après, ça serait la première rencontre, on va dire simple. Révolution au sens de... Révolution, en même temps, c'est un tour sur soi-même aussi bien. Mais disons qu'en fait, quand on emploie le terme Révolution, en fait, on pense à un lendemain meilleur. Moi, je dirais plutôt une évolution. Généralement, j'entrais plutôt le terme évolution. Et d'ailleurs, ça va assez bien avec tous les gens qui réfléchissent sur une évolution meilleure pour la planète, que ce soit au niveau écologique, nation, au niveau politique, au niveau des solidarités. Donc, en fait, ça peut falloir dire tout et son contraire. Puisque la révolution de Macron, c'est plutôt une révolution... C'est le goût de 17, donc c'est une révolution, comment dire, informatique, politique transhumaniste, etc., donc c'est une autre chose. Oui, parce que alors, Paul Arden est un critique d'art et historien d'art, en fait, qui a inventé le terme, l'expression, le concept, art contextuel, art en contexte de manifestation, art en contexte d'événement. Donc, du coup, comme on a travaillé avec Catherine au sein du collectif Nao Artists and Outsiders qu'on a fondé, en 2017, eh bien, Paul a tout de suite senti que c'était exactement l'art contextuel d'aujourd'hui. Il a signifié en ce sens l'ordre, par exemple, des deux ans de Nao et sur notre chaîne de Nao Artists and Outsiders. Entrez. La dernière fois, je me suis dit, il faut que je trouve une bonne idée. Mettez-vous en place, musicien, cœur dans les poitrines, battez la mesure, passez par-dessus tous les genres de peur. C'est ce que je tente d'expliquer. Le miracle d'instant en instant, une démarche de courage, l'exigence d'une vie, est-ce un groupe, un individu, une existence ? Est-ce agréable ? Demande quelqu'un, quelqu'une. Parce qu'ils n'ont que leur loi, bout de papier derrière les calides s'abrite. Camouflage d'hommes sans fierté. Je suis comme je suis. Nous sommes comme nous sommes. Pour le prodige, pour la politique de la liberté. Leur goutte de salive, qui était de l'acide, qui trouvait nos cœurs trop tendres comme des buvards. Il ruinait toutes nos qualités. Tout est maintenant devenu insensible à la racine. Tout est propre à l'intérieur, mais tout est mort, donc à refaire. S'il vous plaît, demande-tu, ramène-moi aux jours anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada